C'est pour me donner un petit côté un peu aventurier. Finalement, est-ce que j'ai besoin de ça pour prouver que je suis aventurier ? On va voir mes six dernières vidéos, on en reparle. Oui, je sais ce que vous vous dites, c'est le setup le moins travaillé de YouTube. Mais c'est le plus libre, c'est-à-dire que là, je peux mettre mes affaires où je veux. Je peux faire ça. Je dois aller ici là. Je peux faire des sauts de super héros. Il y a des ronces. Venons-en aux faits. En fait, l'autre jour, je regardais mes fourmis... Oui bon d'accord, j'ai conscience... J'ai conscience que cette première phrase... Non mais laissez-moi une deuxième chance. Attendez, attendez, partez pas tout de suite. Je suis passionné de fourmis, ok ? Tout le monde, jusqu'à là, c'est bon. Je vous vois sourire derrière votre écran. Mais en fait, justement, à chaque fois que je dis ça, les gens rigolent. Mais attendez, attendez ! Je vais vous dire des trucs absolument incroyables que les fourmis font. Et vous allez être bluffés. Cette vidéo, elle est justement faite pour vous prouver que les fourmis, c'est des êtres supérieurs. C'est des êtres divins. Dans ce chapeau, qu'on appellera... Le chapeau, se trouvent genre 7 ou 17 infos incroyables sur les fourmis. Et en fait, on va tirer les infos au hasard. Et... Vraiment, j'ai besoin d'expliquer là ? Non, c'est bon. Ça se voit que le chapeau est très mal mis là ? C'est normal, il est plein de papier. Et vous savez quoi ? Je ne suis pas magicien. La preuve ! Bah attendez, avant de commencer. C'est quoi une fourmi, finalement ? C'est un insecte. Ok, mais du coup, c'est quoi un insecte ? Bah en fait, un insecte, c'est 6 pattes et un corps en 3 parties. Tête, thorax, abdomen. Bon. Jusque là, ça va. Les fourmis, c'est 12 000 espèces répertoriées et plus de 20 000 estimées. Et en France, on a à peu près 200 espèces. Je ne vais pas spoiler, on n'a pas des espèces vénères. On a quand même quelques espèces intéressantes. Mais pas... C'est pas... Et la passion des fourmis s'appelle la myrmécophilie. On s'en soude. En fait, on va... On s'en soude, ça en fait. On va passer directement aux petites infos. Le chapeau ! Première info. Merde, j'ai tout fait tomber. Alors, c'est quoi une super colonie ? En fait, c'est une gigantesque colonie qui réunit plein de fourmilières. Ça peut être des dizaines, ça peut être des centaines, ça peut être beaucoup plus. Chaque fourmilière a sa propre reine et elles sont toutes reliées par des galeries. Donc en fait, elles sont toutes plus ou moins alliées. Elles bossent ensemble et tout. Ça chill un max, tu vois. Et c'est là que ça devient intéressant. À votre avis, c'est quoi le record de la plus grande super fourmilière au monde ever ? 1 km ? C'est ouf quand même. Bah, c'est pas ça. 10 km ? C'est pas ça non plus. 50 km ? C'est pas ça. 100 km ? Et bien, t'es loin du compte mon gars. La plus grande super fourmilière au monde, écoutez-moi bien messieurs-dames, ne fait pas moins de 6 000 km. Ok ? C'est bon pour vous ? 6 000 km, c'est juste 6 fois ce que j'ai fait à pire. C'est une super colonie de fourmis argentines qui commence au nord-ouest de l'Espagne, qui longe tout de la côte, et qui finit au nord de l'Italie. Énorme ! Chapeau ! Pardon. Repardon. Cette prochaine information portera sur... Bon, je pense que vous avez tous entendu dire qu'une fourmi, ça peut porter 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois son poids. On entend un petit peu de tout. La vérité, c'est environ 60 fois. Maintenant, ça dépend les espèces. Par exemple, les fourmis tissandres, c'est plutôt 100 fois leur poids. Vous en faites pas, on va reparler des fourmis tissandres après. Elles font des trucs un peu stylés aussi, quand même. Et par contre, il y a un truc que les gens savent moins. C'est que par rapport à leur corps, en fait, par rapport à leur morphologie, les fourmis pourraient théoriquement porter 1000 fois leur poids avant de se faire une blessure. Après, je le fais. Perso, moi, je le fais. Regarde, finalement. L'arbre, là, je le soulève comme je veux. Tu vas, mon gars ? Peut-être pas aujourd'hui, quoi, mais... Non, mais c'est juste, je suis pas trop en forme, là, ce matin. Et il y a encore plus ouf. Bah, ça dépend des espèces encore une fois. Mais une fourmi peut supporter entre 3500 et 5000 fois son poids avant que son coût ne cède. Comme ça, ça paraît peut-être pas. Mais 5000 fois son poids ? C'est genre pour un mec de 100 kilos, ça ferait... 1000... 10 000... 100 000... 500 tonnes, en fait. C'est beaucoup, hein ? Chapeau magique ! Le prochain sujet porte sur... Eh bah, les fourmis de tissandre ! Mais c'est incroyable, ça ! Bon, qu'est-ce que c'est une fourmi de tissandre ? Eh ben, c'est une fourmi qui ne fait... Qui ne vit pas dans une fourmilière sous terre, mais qui vit dans un... Dans un nid qu'elle fait avec des feuilles. Des feuilles d'arbres. C'est pour ça qu'elles sont un peu costauds, là. C'est pour porter des grosses feuilles. Je porte des feuilles ou quoi ? C'est pas contre vous, les fourmis de tissandre. Ça fait quoi, là ? Bon, par contre, le truc un peu stylé chez les fourmis de tissandre, c'est... Comment font-elles pour assembler les feuilles entre elles ? Elles font de la couture ? C'est pour ça que ça s'appelle des fourmis de tissandre, en fait. Mais non, mais elles font... Enfin... Alors, de la couture, oui et non. En fait, elles les collent entre elles plus qu'autre chose. Enfin... Je sais même pas exactement. Mais en gros, elles utilisent les fils de soie de leurs larves pour assembler les feuilles les unes aux autres et former leurs nids. Non, mais c'est vraiment stylé, par contre. Non, c'est un peu stylé, quand même. Chapeau suivant ! Nous sommes donc sur... C'est une blague. Ceux qui me connaissent un peu savent où je veux en venir. En fait, la blague, c'est l'histoire de... Enfin non, ça commence pas comme ça. En fait, c'est... Parce qu'en fait, les gars... Il y a... Il y a... La... 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 Fourmi... Attends... C'est quoi, là, en fait, le cri de la fourmi ? C'est le... Le cri... Ah ! D'une... D'une fourmi, c'est quoi le nom du cri ? C'est... Enfin, frérot... Tu es cringe ! Vous n'avez aucun fun. Ah ! Petite anecdote très courte. Mais très efficace. Les fourmis peuvent faire des chaînes entre elles. Et... C'est vachement pratique. C'est un peu... Bah, en vrai, c'est ça l'anecdote. Non, mais elles peuvent faire plein de trucs. Elles peuvent... Se passer des... Des... Des petits... Enfin... Plein de choses. Je vais mettre des vidéos, ça sera plus parlant. Non, il y a... En vrai, en vrai de vrai, il y a une vidéo qui est oufissime. Euh... D'une fourmilière qui attaque une ruche en faisant une chaîne comme ça. Je veux... Vraiment... La vidéo parle d'elle-même. C'était ouf, hein ? Suivant ! Alors, les céphalotes, c'est une famille de fourmis. Qui, euh... Souvent, elles ressemblent pas forcément... Eh, oh ! L'oiseau, là ! Je m'entends plus parler, là ! C'est bon ! Oh ! Oh ! Donc, je disais... J'aurais pas le dernier mot avec cet oiseau, hein ! Vraiment, je pense pas, hein ! Les céphalotes, c'est une famille de fourmis qui ont la particularité de vivre dans les arbres, dans les galeries, qui sont déjà creusées par d'autres insectes. Et en fait, parmi elles, il y en a qui sont absolument incroyables et qui ont la tête plate pour boucher l'entrée des galeries. Donc, euh... Bah voilà, c'est marrant, je trouve. J'ai pas d'autres infos à dire dessus, mais je trouve ça marrant. Chapeau ! Nous partons sur la double anecdote. Alors, celle-là... Non, celle-là, elle est incroyable. Celle-là, c'est peut-être ma préférée. Pourquoi de double anecdote ? Parce que les deux sont liées, elles sont un peu indissociables. Ça va être incroyable, vous allez voir. Le saviez-vous ? Chez les fourmis aussi, on fait de l'esclavagisme. En fait, il y a certaines espèces de fourmis qui vont voler des larves dans d'autres fourmilières pour en faire leurs esclaves. Donc, ces esclaves ont un rôle tout à fait normal. C'est des ouvrières, tout ce qui est de plus classique. Par contre, c'est tout à fait possible que ces esclaves se révoltent et qu'ils commencent à tuer les larves dont ils s'occupent ou des choses comme ça. Et la deuxième anecdote qui, elle, elle est... Bah, là, vraiment, c'est lourd. C'est très très lourd. En fait, on commence avec une reine qui va dans une fourmilière d'espèces plus faibles. Qui libère une phéromone au pouvoir apaisant sur les fourmis ouvrières. Sous l'effet de cette substance, les sentinelles baissent la garde et laissent passer la fourmi esclavagiste. Qui va ni plus ni moins pour fendre l'autre reine comme ça là. Pas ! La reine de cette colonie est prise par surprise. Elle n'a aucune chance de survivre aux assauts des mandibules tranchantes de l'intruse. Et une fois que ça c'est fait, elle va se baigner comme ça dans ses fluides corporelles pour prendre son odeur et pas être cramée par les ouvrières. La princesse esclavagiste lèche les blessures de la reine déchue pour s'imprégner de son odeur. Et elle va saisir cette occasion pour aller voler des oeufs qui seront par la suite ses esclaves. Et ces esclaves là, comme ils viendront de l'autre fourmilière, ils iront eux-mêmes voler des oeufs dans la fourmilière. C'est un délire, en vrai c'est un délire. Sauf que la fourmilière qui se fait un petit peu bolossée là, elle peut activer sa carte piège. En fait, elles vont aller tuer les fourmis esclavagistes pour collectionner leur tête pour que la fourmilière prenne l'odeur de la fourmi esclavagiste et donc désorienter leurs assaillants. Alors ça c'est une théorie, on n'est pas vraiment sûr de pourquoi est-ce qu'elle collectionne leur tête, mais apparemment c'est la théorie la plus plausible pour l'instant. Et d'ailleurs je vais vous lire un extrait de l'article que j'ai vu, parce que vraiment, c'est hyper épique en fait. Une fois qu'une fourmi esclavagiste reine à identifier une colonie de chasseuses de tête, elle s'y introduit, assassine son homologue, puis se baigne dans ses fluides corporelles. Une fois en place, l'impostrice utilise à nouveau ce parfum pour passer sous le radar et subtiliser quelques oeufs. Ces oeufs finiront par éclore dans le nid de la reine sanguinaire et donneront naissance à une génération d'ouvrières esservelées dont l'unique objectif sera de capturer toujours plus de fourmis. Ne serait-il pas l'heure d'une nouvelle anecdote ? Bien sûr que si ! Alors qu'est-ce que c'est quoi une fourmi panda ? C'est ça ! En fait, il existe très 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 peu d'informations sur cette fourmi, et pour cause, en fait, c'est une fourmi menacée. Très honnêtement, toutes les infos que j'ai trouvées sur elle viennent de sources pas trop fiables, et franchement, j'ai pas envie de m'avancer à dire des trucs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette fourmi-là a une piqûre qui fait mal, qu'en fait, elle se rapproche plus de l'abeille que de la fourmi, mais elle est quand même classée dans les fourmis. Et surtout, c'est une fourmi qui existe pour de vrai. Enfin, je me suis posé la question, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est un fake. Mais en fait, c'est pas un fake. Voilà. Info suivante ! Hop là ! Le saviez-vous ? Les fourmis font de l'agriculture. Et les fourmis font de l'élevage. En fait, vous savez, souvent quand on voit plein de fourmis qui transportent des feuilles sur leur dos, des choses comme ça. Comme dans Mille d'Une Patte, par exemple. Elles ne mangent pas les feuilles. Vraiment, ça ne mange pas de feuilles, une fourmi. En fait, elles font pourrir les feuilles à l'intérieur de la fourmilière pour créer un gros champignon. Et après, elles se nourrissent de ce champignon. C'est fou, hein ? Par conséquent, c'est de l'agriculture. Bonne réponse. Mais en vrai, c'est un petit peu technique, parce que le champignon rejette du gaz et les fourmis sont obligées de faire des galeries d'évacuation de ce gaz. Et de l'élevage. Comment ça, les fourmis font de l'élevage ? Eh bien, oui. Par exemple, elles domestiquent plus ou moins des pucerons pour récupérer leur miel. Parce qu'elles mangent le miel, là, des pucerons. Les Lasius Niger, par exemple, petites fourmis de base qu'on a dans nos jardins, elles font ça. C'est incroyable, en vrai. Chapeau ! Chapeau ! Petite anecdote très courte, mais il y a tellement de fourmis sur Terre qu'on estime qu'il y a autant de poids de fourmis que de poids d'humains, voire plus. Chapeau ! Chapeau ! Ah, une autre anecdote très rapide. La fourmi argentée, qui est la fourmi la plus rapide du monde, court 85 cm par seconde. Ces insectes agiles sont les fourmis les plus rapides au monde. Elles parcourent en moins d'une seconde 100 fois la longueur de leur corps. Ah, taille humaine, c'est 10 fois plus rapide que Senbolt. Y'a quoi ? Chapeau ! Chapeau ! Anecdote encore très courte. Ben, on est sur une série d'anecdotes courtes, en fait. Les fourmis, elles font des radeaux. Elles peuvent flotter comme ça. Enfin voilà, je vous montre des images. Les biologistes ont également découvert que sous cette forme, les fourmis pouvaient supporter jusqu'à 400 fois leur poids. Les fourmis se rassemblent et s'imbriquent pour former une incroyable arche flottante. Chapeau ! Les fourmis légionnaires. Ah bah ça c'est un gros sujet par contre. Non mais c'est à dire que les fourmis légionnaires, je pourrais sans problème faire une série entière de vidéos sur elles. Bon, ce qu'on appelle fourmis légionnaires, c'est un terme générique qui regroupe plusieurs espèces. Mais en fait, ces espèces ont toutes la même particularité. Elles sont nomades, très agressives, et s'attaquent même à des animaux de grande taille. Le crocodile bloque l'accès à toutes les parties vulnérables de son corps. Les fourmis cherchent un point faible qu'elles pourraient attaquer. En fait, c'est les fourmis qu'il y a dans Indiana Jones 4, je crois, le crâne de cristal ou un truc comme ça. Les fourmis présentes dans cette scène-là sont des fourmis légionnaires d'Afrique. D'ailleurs, petit teint et cohérence, parce que dans le film ils sont en Amazonie, alors que c'est des fourmis africaines. Enfin, bon, voilà. Mais le délire, c'est qu'en fait, c'est pas... Enfin, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que si tu tombes dans une fourmilière de fourmis légionnaires, ça se passe à peu près de cette manière-là. Certaines colonies, pour certaines espèces, peuvent atteindre jusqu'à 20 millions d'individus. Et en fait, elles ont un mode de vie pas très banal parce qu'elles ont des cycles. C'est-à-dire que pendant 20 jours, elles vont bivouaquer. Elles ont pas de fourmilières, d'accord ? Elles vivent pas sous terre ou quoi que ce soit. Elles bivouaquent en faisant des boules de fourmis. Je montre des photos parce que voilà. Pendant ces 20 jours-là, elles vont chasser, elles vont se restaurer. La reine va pondre en masse. Et ensuite, pendant 15 jours, elles vont repartir de manière nomade. Et puis 15 jours plus tard, elles vont se re-arrêter 20 jours pour faire un bivouac. C'est vraiment des fourmis pas comme les autres. Mais globalement, il faut savoir qu'il n'y a rien qui les arrête. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir des fourmis légionnaires. Rien ne les arrête. Pas même moi avec mon truc là. Je sais pas trop ce que c'est. Alors par contre, petite info trop marrante parmi les légionnaires, les majors qu'on appelle aussi les soldats, celles qui ont les très grosses têtes là et des très grosses mandibules, elles servaient de point de suture dans certaines tribus indigènes. En fait, les indigènes posaient la tête sur la blessure, les fourmis avec leurs grosses mandibules refermaient la blessure et ils arrachaient le corps. Ils laissaient juste la tête avec les mandibules... Chapeau ! Alors ça, j'ai découvert ça tout à l'heure. En fait, c'est un fossile qui a été trouvé en 2011, qui date d'il y a environ 49,5 millions d'années. Ça y est. Enfin, c'est vieux quand même quoi. C'est une reine Titanomyrma Giganteum. Je sais pas si ça se dit comme ça. Bah je pense, ouais. Elle fait 6 cm de long et 15 cm d'envergure. Parce qu'elle a des ailes quoi. Bon, ça fait quand même de la très très grosse fourmi, sachant qu'à l'heure actuelle, les plus grosses fourmis font dans les 3 cm. Chapeau ! Nous sommes à l'avant-dernière anecdote, messieurs-dames. À votre avis, combien de temps peut vivre une reine ? Je vous arrête tout de suite, vous êtes à côté de la plaque, d'accord ? Le record aujourd'hui en laboratoire est détenu par une Lasius Niger, donc ce qu'on trouve dans nos jardins là, 28 ans. Cette fourmi est plus vieille que moi. Et ça, c'est ce qu'on a constaté en laboratoire. Ça veut dire que dans le monde, il y a probablement des fourmis qui vivent plus de 30 ans quoi. À côté de ça, chez les ouvrières, c'est hyper variable selon les espèces. Il y en a qui vivent 6 mois, il y en a qui vivent plus de 4 ans. Mais globalement, ça vit beaucoup moins longtemps qu'une reine. Et pourquoi ? Et bien globalement parce qu'une reine s'est assistée, là où une ouvrière, ça passe sa vie à travailler en fait. Une reine, ça dort beaucoup plus de temps par jour. Enfin en vrai, une fourmi, ça dort pas vraiment, ça se repose. Mais voilà. Et puis tout simplement, elle a un meilleur système immunitaire. Parce qu'en fait, si la reine meurt, c'est la galère. Et hop ! Dernière anecdote. Ça, je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui la connaissent. Son vrai nom, c'est la Paraponera. Bon, on va, on s'en fout, mais voilà. Donc elle a une piqûre extrêmement douloureuse. C'est l'une des pires douleurs que l'homme peut supporter en fait. Et c'est une douleur qui dure 6 heures. Et il y a des symptômes jusqu'à 24 heures après. Et le pire, c'est que c'est pas une piqûre mortelle. C'est juste, ça te met bien. C'est une fourmi qui fait de 18 à 30 millimètres. Donc comme je disais, ça fait partie des plus grosses fourmis qui existent. C'est pas la plus grosse, mais on en est pas loin. On en est vraiment pas loin. Et en fait, ce qui est marrant avec cette fourmi, c'est qu'une colonie compte entre 70 et 100 individus. Donc c'est petit en fait. C'est des petites fourmis. C'est pas dingue en fait. Bon, évidemment, beaucoup de gens le savent, mais il y a des tribus qui utilisent cette fourmi pour se faire piquer. Et le fait de se faire piquer, c'est le passage à l'âge adulte. Du coup, il y a des aventuriers qui sont allés voir ces tribus, qui ont essayé de faire le rituel de passage à l'âge adulte. Ça ne s'est pas toujours bien passé. Ok, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Oh mon dieu ! Oh mon dieu, c'est vraiment mal. Oh mon dieu, je pense qu'il y a une tarantia à l'âge top. Bah voilà, c'est tout. Enfin c'est tout, c'est déjà pas mal en fait. Bon, il y a évidemment plein d'autres trucs trop stylés sur les fourmis, je ne vais pas mentir. Genre, à quoi ressemble une fourmilière en fait ? Il y a des gens qui ont rempli de ciment une fourmilière et ça donne ça. Bon là, c'est quand même une très très grosse fourmilière. Il y a des gens qui le font en coulant de l'aluminium dans les fourmilières de leur jardin et ça donne ça. Bon, c'est stylé mais promettez-moi de ne pas le faire. Parce que de un, c'est vraiment pas cool pour les fourmis. Et puis de deux, bah c'est pas ouf pour le sol non plus. Enfin en termes d'écologie, on n'est pas sur le top du top quoi. Moi personnellement, ça fait bientôt un an, je crois, que j'ai une fourmilière de Mésor Barbarus. Au début, tu commences sur soi une reine avec dix petites ouvrières et tout là. Et puis tu les vois évoluer, tu les vois grandir et c'est lourd. Et je vous encourage à faire des fourmilières parce qu'en fait, c'est trop intéressant. Enfin pourquoi acheter un aquarium ? Un aquarium, tu regardes juste un poisson tourné dans un aquarium toute la journée. Alors qu'une fourmilière, c'est trop bien, ça évolue et... Non, c'est bien en fait, c'est trop bien. C'est évident mais je le précise, je suis pas un expert, j'ai pas non plus la science infuse. Il est possible que dans mes infos, j'ai fait des petites erreurs mais bon, ça serait des trucs vraiment minimes je pense. Si vous vous posez des questions sur les fourmis, sur comment ça fonctionne, sur leur comportement, ou même sur mes infos ou j'en sais rien, n'hésitez pas à me demander. Moi je pourrais peut-être y répondre. Enfin bref, moi je voulais vous partager un petit peu de cette passion qui est juste... Parce que c'est incroyable en fait les fourmis ! C'est ça le problème, c'est incroyable aussi ! Non mais vraiment, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah... Bah c'est tout hein ! A plus du coup ! Allez, au revoir ! Sous-titrage ST' 501